communiquer voilà ça c'est une des ans ça c'est une des anciennes je me suis dit tu quand enfin si je fais des interfaces et que les gens aient plus de facilité à utiliser ces machines ben elles vivront plus longtemps au moins voilà je voulais commencer cette émission par un un petit un petit message de notre alex qui malheureusement nous a quitté la fin de l'année dernière j'essaie de préparer un petit quelque chose avec les gens sur le discord on lui doit bien un petit hommage ou quelque chose que je préparerai soigneusement voilà bah tu vas nous manquer alex ton humour ta taquinerie et tant de choses donc voilà on va redémarrer l'année sans toi et puis on va essayer d'en faire quelque chose d'aplomb en espérant que certaines des choses que nous réaliserons te plairont au passage voilà désolé de commencer sous ce signe là mais c'était ça m'était en tout cas nécessaire je tâcherai de vous informer de la suite mais je vais aussi prendre de vos nouvelles hop je quitte un peu les écouteurs j'espère que vous allez bien en ce début d'année vous de votre côté ici je pense que le polide est en train de passer son nez à la porte ce que j'ai fiston a priori qui est positif avec un auto test un copain les aussi tout ça donc on va gérer toutes ses joyeusetés juste de la fièvre il va bien donc on on démarre l'année un peu différemment que je définis puisque je définis au soleil de la ville d'apt et de sa région qui était ma foi magnifique donc voilà hop on va essayer de de commencer avec les bons réflexes ops tac et le stream deck qui marche toujours donc vous pouvez nous rejoindre sur le discorde on va on va tâcher cette année de d'embrayer avec un peu tout ce qu'on a évoqué je sais pas si j'ai mis micro comme il faut y en ailleurs aujourd'hui d'essayer d'embrayer avec les idées qui ont qui ont émergé de la petite rétrospective que je fais que j'avais fait dans lors de la dernière émission en décembre on va essayer de faire des thématiques salut salut philippe salut 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 nono installez vous on va essayer d'être confortable cette année ici aussi et puis je vais tâcher de de rassembler un petit peu les idées qui avaient déjà fusée de mettre en place un truc salut seb de mettre en place quelque chose aussi pour récolter vos idées puisqu'une des choses qui a émergé c'est que vous auriez envie qu'on fasse de temps en temps une émission un peu thématique où on prendrait le temps de développer un peu plus qu'en une demi-heure une demi-heure quand bbox est pas là bien sûr salut je suis sûr que tu es en plein boulot bbox donc là je suis sous EBS monsieur philippe pour répondre à ta question puisque ECAM ma licence a expiré en fin d'année et je n'avais pas de je n'avais pas de promotion et c'était vraiment hors de prix donc il va manquer le côté interview je suis passé aussi de stream labs que que j'ai dégagé lors de leur dernière pic en direction d'obs et de l'open source je suis passé à stream elements donc je galère avec le si j'arrive à le faire là je peux mettre et enlever par une commande le le chat mais il faut que je cherche une solution qui le mette quand un message apparaît et puis qui au bout de quelques secondes disparaissent tout ça ça sera dans les les chantiers de 2022 ouais bah moi j'ai fait attention tu m'avais dit en plus que tu avais été renouvelé mais moi je l'avais bien désactivé à l'avance j'ai essayé d'être prudent là dessus salut yanker aussi donc voilà on essaiera de faire des émissions thématiques on verra on verra ce qu'on aborde et dans quel ordre et tout ça tout ça on verra ça bien sûr ensemble et puis je vais essayer aujourd'hui de vous faire part sans me gourer de ce qui ce qui a un peu commencé pour la nouvelle année on va passer sur cette vue là donc en fait c'est peut-être pas ce lien là en premier que je vais vous montrer je vais vous montrer l'origine ça tombe bien que tu sois là c'est pas sur quoi je bossais il se trouve que parmi les tweets les nombreux tweets de l'ami philippe il ya eu le retour de l'utilitaire cause et qui est toujours très rigolo où il a découvert plein de trucs notamment qu'on pouvait mettre des emojis à la place des yeux du coup on a ça a dérivé ça a discuté faire d'autres formes moi j'ai commencé à regarder les clones alors il ya plein de versions en python en go enfin tous les langages que vous pouvez imaginer et puis au mieux de tout ça il ya est ce que je vais retrouver la vraie référence évidemment non je vais vous montrer droit aux coulisses avec mon signe et voilà le tweet de rené qui me dit qu'il y avait ce que bien sûr je cherchais j'avais j'avais vu les échanges et je m'étais dit ça serait quand même bien de de faire une bêtise supplémentaire si possible en apprenant des trucs en train de de s'inspirer de tout ça et comme philippe était dans le truc et que souvent avec philippe on nous taquine des fois sur notre âge de comme ça je me suis dit je vais faire au lieu de faire cause et je vais faire old man c'est tout ça puis ça a traversé j'ai essayé les outils que j'avais trouvé mon humour de collégien ne m'ayant pas quitté ça me faisait rire qui une libre qui s'appelle libre caca il ya un français un bien sûr dans l'équipe évidemment qui permet de convertir des images en ascii c'était pas pratique j'ai trouvé un autre outil j'ai commencé à faire des conversions puis je me suis dit bah old man c'est rigolo mais on est un peu les dinos de l'informatique et donc j'ai j'ai lancé un projet qui va s'appeler dinosaise ou un petit dinosaure vous permettra de mettre des messages ça me permet de voir la ciel aille et bien d'autres choses parce que j'ai pas mal d'idées en direct live tac je vais le passer en public tac et je vais pour ceux qui veulent le début de l'histoire je vais vous mettre le lien sur twitter de tout ça et voilà ça c'est le nom du groupe dans lequel je vais mettre tous les projets il y aura un petit projet de ciel aïe que j'ai commencé en go parce que j'avais envie de de refaire un projet un peu concret avec du go j'ai fait pas mal de pitons même si c'est souvent du scripting que je fais au boulot change en fait quand même pas mal et là je me dis ben je vais je vais refaire un peu go alors j'ai attaqué ça bien évidemment vous doutez bien que j'en ai fait un projet guide pod il n'y a pas de raison repository notre faim c'est sympa ça qu'est ce que j'ai fait de travers le faire là j'ai pas fait de twinning pour l'instant pour le projet je suis parti de l'image standard je verrai si je cherche pas à faire une image il a peut-être une qui a été créée d'ailleurs peut-être philippe t'es au courant pour faire du go et juste du go et puis qu'elle soit peut-être un peu plus légère et plus rapide enfin bon là oui je les cliquez en même temps c'est quand même sacrément rapide tout ce que j'ai rajouté que je mettrai sûrement dans une image aussi c'est que dans ma redécouverte de go j'ai voulu aussi utiliser un outil coucou aurélie que j'avais vu dans un de ses projets à l'utiliser qui s'appelle task qui permet de d'avoir l'équivalent d'un mec file mais en go décrit en go dans un langage voilà donc pour l'instant je j'installe cet outil dans le guide pod yaml dites moi d'ailleurs si c'est je vais grossir un peu que ce soit quand même lisible même s'il n'y a pas grand chose pour l'instant juste j'installe go task et le projet il n'y a pas grand chose ses premières étapes j'affiche juste un truc à ski donc le temps de retrouver un peu comment je crée le projet comment je mets les dépendances comment blablabla blablabla je me suis inspiré du dd des choses que j'ai vu faire par l'armée l'ami philippe dans son dans son workflow avec gitlab donc je me suis créé un groupe j'ai créé un premier projet qui va représenter la ciel aille tout de suite dedans j'ai mis des issues qui décrivent ce que j'ai envie de faire donc premier issue c'était juste affiché une variable qui contient de la ski et l'affiché correctement donc je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs tac voilà donc ça fait rien d'extraordinaire mais ça l'affiche quand même oui mais je l'ai vu on va en parler derrière si tu veux philippe j'ai vu ton image qui fait bien plus que ça qui est intéressante mais pour plein d'autres choses donc voilà j'ai créé d'autres issues bien entendu je vais lire un fichier je vais ensuite faire en sorte que les variables par défaut en tout cas le dino par défaut soit embarqué dans le truc je voulais étudier la capacité à embarquer des fichiers dans un binaire de de go donc je vais étudier ça au passage je vais en faire une version avec une petite tui un peu comme avec rich en python j'ai trouvé une librairie sympa que je voulais expérimenter donc une partie un peu interactive où on pourra lui demander toutes les x secondes ou minutes de mettre un message qui sera dans une petite base à côté donc voilà j'ai pris plein de choses une api des déploiements enfin de la de la de la ci je voulais un petit projet pour pour me remettre en selle sur plusieurs petites technos et façons de travailler donc j'ai je suis parti là dessus ça ira où ça ira mais en tout cas je me suis déjà bien amusé à mettre tout ça en place ces projets de début d'année et voilà je vois que philippe rebondit avec une version wasom évidemment que j'ai prévu de faire du wasom peut-être pas sur la partie ci est là mais j'ai plein d'idées derrière qui nécessiteraient une api des choses déployées que j'ai l'intention de faire en wasom pour pour faire du wasom j'ai évidemment donc vu ton ton image qui permet de d'avoir un environnement pour pour faire du wasom notamment avec aussi tinygo pour pour sa capacité à faire du du wasom très compacte je peux porter une CLI dans le browser de oui oui enfin je vais m'amuser je verrai jusqu'où ça va c'est à dire que je vais créer projet après projet mettre mes issues pour je vous partagerai tout ça y compris à toi parce que j'ai des questions à te poser je suis sûr que j'écrirai une version python je veux faire tout un mini écosystème qui me servira de lab pour essayer plein de choses j'avais tâté l'idée à un moment tu me l'avais d'ailleurs en partie suggéré de faire un truc lié autour de la restauration faire un truc avec les bons restos et tout mais j'ai trouvé ça super marrant de rebondir là dessus et voilà la nuit mon cerveau avait plein d'idées au matin il a fallu que je crée le groupe et que je commence à mettre des issues et que je je note tout ce que je voulais faire avec ça donc oui il sera question d'expérimenter plein de choses de de mettre la main un peu plus dans le cambouis côté côté cube aussi parce que j'ai beau avoir parlé de cube dans des conf et tout je suis encore un tout petit peu léger là dessus donc ça me permettra d'aller plus loin le côté ci aïe aussi de voir justement une automatisation de ce que tu produis en binaire de voir si au passage je regarde pas aussi les déploiements comment on déploie depuis depuis une ci aïe comment on déploie dans un cube proprement enfin il ya pas mal de choses voilà ça part du petit truc console jusqu'à jusqu'à de l'ops donc on verra jusqu'où ça mène mais en tout cas voilà je voulais battre le faire tant qu'il est chaud on fait tous pareil on commence l'année en disant qu'on a de belles résolutions et puis on s'y tient pas donc je me suis dit tac dès le 2 janvier j'étais en train de coder même si c'était dix lignes de code 16 lignes voyez là au moins j'avais déjà réfléchi à tout ça et commencer à architecturer un peu tout ça alors réécrire cube je vais pas réécrire ce qui a déjà été réécrit par un homme célèbre qui vient de faire la remarque mais non j'en suis pas vouloir réécrire cube en particulier on verra où ça mène tout ça vraiment dans ce que j'ai en tête j'ai commencé à écrire tout ça si je vais jusqu'au bout j'ai de quoi j'ai de quoi m'occuper un sacré moment et surtout de voir plein de techno différentes c'était quand même c'était quand même le but donc il y aura aussi sûrement je ferai un peu de la fonction publié des trucs comme ça on verra jusqu'où ça va donc ça c'était le premier truc que je voulais vous montrer j'ai mis les liens je les mis normalement public même s'il n'y a pas grand chose à les voir vous pouvez les faire les curieux et puis puis je vais continuer pendant que c'est les rigolades toutes fraîches mais j'avais mis de côté mais je crois que c'était même début décembre j'avais vu un tweet sur un truc pour m'aider à gérer les emojis j'aime bien en mettre un peu de partout et tout que je trouvais sympa bien intégré dans mac os évidemment quand j'ai fait un tweet en demandant à monsieur philippe s'il utilisait lui le mangeur d'emojis ça fait des années qu'il faisait ça évidemment il en avait parlé mais j'avais oublié donc je parmi mes résolutions je vais lire beaucoup plus attentivement les tweets de philippe mais je voulais vous parler de roquettes tac dont je vous mets le lien aussi qui est en fait un outil qui va permettre alors normalement je crois que ça marche même dans la barre d'adresse on va tester ça en gros ça tourne derrière en tâche de fond et oui c'est peut-être petit au milieu de l'écran mais il a ouvert une petite pop up donc là c'est un truc que j'utilise parce qu'il n'a pas que les emojis il a aussi des snippets donc ça me permet par exemple je commence je tape deux points comme dans discorde et puis derrière si je veux l'emoji qui se bidonne tac voilà il me le met aussi si alors faut savoir par exemple celui là au départ c'est rolling on the floor le fini c'est le nom complet mais dans l'interface j'ai pris la version payante à à 10 dollars on peut on peut prendre n'importe lequel mais aussi si j'étais sur celui que je viens de vous montrer j'ai rajouté en plus du short cut existants qu'on peut éditer j'en ai rajouté un j'ai laissé celui standard et j'en ai rajouté un donc on peut vraiment se faire sa sauce pour pour avoir des à portée de main dans toutes les applis et les mois avant j'utilisais les différentes fonctions de l'os j'avais un raccourci clavier qui m'ouvrait la pop up j'allais chercher la fin c'était moins rigolo là vraiment on peut s'intégrer tout en tapant du texte donc voilà écoute c'est pas grave noé noy voting c'est pas grave il y aura il y aura le replay et puis j'ai pas prévu de révolutionner le monde aujourd'hui je vais vous parler de deux trois petites choses encore mais c'est pas très grave c'est déjà pas mal de voir que tout ce monde passe aujourd'hui à l'émission c'est c'est toujours sympa donc voilà je vous conseille requêtes donc je vous ai mis les liens c'est vraiment voilà c'est super simple quoi c'est alors après il suffit de de prendre un peu de d'habitude mais voilà on prend vite le réflexe je vais sûrement il y en a certains où j'arrive pas à me prendre encore les raccourcis s'ils rentrent pas je me mettrai des des raccourcis j'en ai beaucoup que j'ai l'habitude d'utiliser ça c'est une méthode le deux points quelque chose que j'utilisais beaucoup dans discord donc je pense que je vais essayer de me rajouter les raccourcis dont j'avais l'habitude mais voilà je me mets à foutre de l'émoji de partout sous la bienveillante influence de monsieur philippe bien sûr j'en ai pas encore trop mis dans mes dans mes commits je sais que tiens peut-être que ça sera l'occasion de d'inviter philippe pour parler un peu de ses projets là d'ici quelques temps je sais que non seulement j'ai regardé ton image oiseum mais j'ai vu que tu généralise dans plein de tes projets un un shell qui s'appelle tout simplement dit sh qui a pour but de de simplifier l'insertion de petits messages standard en plus du message que tu rajoutes à chaque fois avec une petite émoji qui dit ce que tu fais qui fait le guide à de guide commit pour aller plus vite j'ai commencé à mettre quelques quelques émojis dans mes commits je trouve que c'est quand on relie c'est effectivement plus lisible de repérer ça c'est une petite opération de nettoyage qu'on a fait au passage ça c'est juste pour sauvegarder et ainsi de suite je trouve que c'est une bonne méthode ouais mais j'ai pas fini de cirer les pompes en 2022 il n'y a pas de raison quand on aime bien le travail des gens il faut le dire aussi il faut pas que se plaindre quand il y a des trucs qui vont pas il n'y a pas de raison donc voilà et je suis en train de réfléchir que le dernier truc que je voulais vous montrer tu vas me dire si je me trompe philippe mais je crois qu'il te concerne aussi malgré tout j'ai revu passer ça il n'y a pas longtemps et je pense que je vais me l'acheter donc ça n'a strictement rien à voir il ya une nouvelle bd qui est sorti mais il ya un moment visiblement sur goldorak et je crois avoir vu l'autre jour que tu twitter que tu l'avais eu aussi donc je vais je vais me l'acheter pour le plaisir du du sale gosse que j'étais si j'ai bien compris c'est une bd qui prend la suite de de l'animé qui s'était arrêté en officiellement le manga l'animé s'était arrêté en 75 chez nous ça s'était diffusé jusqu'à dans les années 80 ah ben voilà donc tu comptes la lire cet après mais c'est parfait et donc ça 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 reprend un peu tous les codes mais voilà il publie quelques petits extraits avec un graphisme actuel on va dire et moi ça me dit bien de replonger un peu là dedans on verra on verra ce que ça donne je crois que j'ai vu la bd standard fait 25 euros je vais pas me priver de cette petite régression il n'y a pas de raison je vais vous mettre le lien ce stream est sponsorisé bah je sais pas si sponsorisme alors qu'il me fasse un chèque j'ai rien reçu encore il me sponsorise par la connaissance qui laisse transpirer et qui m'inspire moi même alors on va faire dans la poésie cette année je vous mets le lien là sur le truc sur sur les éditeurs l'édition les éditions canal qui publie cette bd et puis bah tiens j'ai oublié de mettre un un petit lien dans mon stream deck mais je voulais vous parler d'autre chose qui là du coup n'a à priori mais peut-être qu'il va me détromper n'a rien à voir avec philippe ça fait un moment que ça fait un an pour être précis que ça me trotte voilà j'aime bien faire un peu de musique à côté j'ai repris un petit peu le coulé d'ailleurs récemment mais des fois voilà pour préparer un truc pour mon groupe pour mon plaisir personnel c'est plus facile d'avoir ce genre de petit outil alors j'avais bien un vieux clavier 25 touches midi mais il était énorme il était pas très agréable à utiliser donc ça faisait un moment que je regardais lors c'est peut-être pas ce magasin en l'occurrence mais c'est un peu c'est une version une autre version enfin bref je vous montrerai ça j'ai évidemment fait un achat que j'ai attendu de faire le 1er janvier parce que j'étais pas j'étais pas chez moi sur la fin d'année donc je voulais pas que ça arrive pendant que j'étais pas là donc j'ai j'ai bientôt de quoi m'amuser et faire d'autres bêtises alors ça c'est plus sébi que ça va concerner et voilà il me semblait que la musique j'étais tranquille philippe de ton influence ça devait bien se passer donc c'est plus pour faire des bêtises avec sébi par exemple quand il me lance un défi d'aller plus vite que de chercher à extraire de manière compliquée des trucs de fichiers audio de morceaux d'origine de refaire une batterie de je pense que là avec avec quelques pads tout simple je pourrais recréer rapidement des rythmiques brancher la guitare ou mettre une nappe de synthé derrière et puis chanter une connerie par dessus voilà ça va devoir me servir à faire des bêtises évidemment et puis j'espère refaire un petit peu de musique à côté sur d'autres ambiances on verra ce que ça donne voilà the key fness the geek arribe à tiens ben voilà excellente suggestion le pourquoi du comment parce que je sais qu'on a ça en commun avec sébi c'est la chaîne the key fness alors je pour lequel peu importe je ne sais pas du tout le volume sonore à payer vos pubs alors ça 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 aussi 2022 je pense qu'il va se passer des trucs infinita pub pendant que je regarde pas il va se passer des trucs avec mon usage de youtube c'est devenu mais insupportable quoi des fois tu regardes une vidéo de trois minutes tu tapes quatre pubs quoi c'est bon quoi il ya un moment il faut devenir raisonnable hop skip ads et donc donc je sais pas ce que vous entendez moi j'entendrai que le son local donc j'espère que vous entendez un peu il reprend des vidéos qui ont fait des mêmes sur internet avec quelque chose qui est lié à un aspect sonore pas toujours musical mais sonore et il en fait il en fait quelque chose donc là il a repris ce même là je crois qu'à un moment donné voilà il reprend aussi tu as le chat il ya je crois que sa compagne qui danse à côté des fois ils font des bêtises ensemble et donc the key fness c'est tout ça c'est pas forcément il je crois qu'il a du tik tok aussi voilà donc à chaque fois alors c'est un vrai musicien à côté il fait vraiment le boulot qui fait quand même super léché mais ça m'a donné envie de faire des bêtises vous entendez rien ouais mais j'ai peut-être pas activé je sais plus que j'ai pas activé pourtant tout le temps il n'y a pas de raison qu'on n'est pas un petit effet démo qui rate ou un petit alors un petit truc qui fonctionne pas eu tu 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 view je suis dans obs là quand vous voyez lever la tête évidemment je cache un truc qui en fait était dans un coin caché qu'elle naze audio mixeur je sais pas où il passe pourquoi montre plus mixeur je vois plus mixeur de c'est fâcheux je sais pas pourquoi vous ne l'entendez pas en fait bon on va dire que mon setup obs de toute façon il faut que j'y passe que j'y passe du temps en tout cas je vais vous mettre le lien il vous en a mis un c'est bille il vous a mis un lien d'une de ses musiques faut que je refasse mon setup là visiblement si vous en voulez une autre et oui tu arrives et tu vois quoi du kiffness alors tu le vois et tu ne l'entends pas parce que pour une raison que j'ignore mon look back à tiens on va faire ça en live comme des non parce que je sais pas ce que j'ai derrière là je vais encore faire des trucs fort je monte après hop look back look back look back système gelé il est on un mais je sais ce qui se passe c'est moi qui ai fait une bêtise non pourtant non ah que voulez vous le système qui devrait fonctionner ne fonctionne pas et je ne vois pas pourquoi c'est formidable formidable donc j'utilise le logiciel loopback pour récupérer des flux audio les transférer à plein d'autres endroits plus audio hijack pour filtrer notamment les éventuels parasites qui assure là sur la voie oui j'ai redécouvert de kiffness mais il ya un petit moment c'est en en tweetant des bêtises entre cbi qui mettait ses bouts de champ moi qui me suis mis à en empiler par dessus et l'inspiration enfin dans derrière c'était il y avait un peu ce genre de délire de toute façon je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas le son c'est intéressant parce que passer où c'est celui là on va débugger en temps réel une fois si je lui dis de passer le son moi de firefox là vous avez du son ne mentez pas dites moi si vous en avez trop mais en tout cas vous devriez avoir du son 5 5 for watching parce qu'évidemment j'ai trop attendu mais voilà que vous entendez putain c'est pas vrai encore une pub alors qu'on ne s'en tapez c'est la place vraiment je m'intéresse à la fois au bloqueur de pub et puis qu'on en sorte de ce youtube de merde donc vous l'entendez tout léger ça c'est parce que j'ai été délicat avec vos oreilles et que je retrouve pas le mixeur d'obs en fait je crois pas que je puisse le changer de là je peux pouvoir le monter par là directement dans la vidéo parce que je ne peux pas être ici je suis j'en fous enfin vous avez l'idée je vous invite à aller aller y jeter un oeil vous saurez pourquoi ce genre de choses me plaît ainsi qu'à ses billes bien entendu on n'est pas tout seul voilà bon j'ai commencé un peu à la bourre mais j'avais pas tant de choses que ça a raconté je vous rassure j'ai encore des trucs j'ai repris que didier ne s'inquiète pas j'ai toujours du laura c'est dans la tête des projets j'ai également à je vais quand même à déborder un peu même s'il n'y a pas bbox j'ai reçu de mon très cher coupertine en cet appareil sorti des méandres du temps vous avez vu lié mei on s'en fout qui était un pda connecté connectable qu'il avait dans ses cartons et qu'il m'a gentiment envoyé je je l'ai relancé il fonctionne et je vais m'intéresser à savoir si on peut lui flasher quelque chose et puis voir ce qui existe aujourd'hui on va et bien d'ailleurs on va terminer l'émission un peu comme on l'a commencé en hommage à alex on va continuer de faire vivre ces vieilles machines alors celle ci je ne l'avais pas eu mais ce toutes ces machines qui nous ont fait vibrer pour la plupart d'entre nous les pda les vieilles calculatrices continuer tout ça et ce modèle là oui évidemment je vais alors c'est une base de linux qui a déjà dessus mais si je pouvais lui en mettre un peu plus ouvert et regarder ce qu'on peut faire avec je suis très curieux la couche tactile c'est celle de l'époque donc elle marche un peu moins c'est pas un truc super véloce à l'intérieur mais le wifi fonctionne j'ai pas acheté de carte sim à foutre dedans mais il se passe des choses c'est pas trop mal tu dis c'est android maintenant tu me fous le doute je l'ai allumé et testé j'ai pas vérifié l'os étant avec une couche graphique par dessus propriétaire est ce qu'il veut bien reboute gentiment quand ça bout ça fait ce genre de choses mais il y a j'ai un premier souci de toute façon je passe si je vous mets à côté du micro est ce que vous entendez le petit bruit c'est très léger peut-être comme ça d'ailleurs ici il s'est arrêté j'ai un problème de il ya un petit disque dur à l'intérieur et j'entends un clac clac très significatif des disques durs qui approchent de leur fin de vie donc je vais essayer de me faire des backups de récupérer des trucs et de voir si c'est évidemment opérable à coeur ouvert comme dirait l'autre on va y aller et ouais je pense qu'on peut faire de la musique et une mini loupe à the kiffness bien sûr c'est c'est possible ça fera la rythmique donc je pense que la batterie à moitié à moitié déglingué parce que ça y est pas spécialement bien il ya le côté le côté disque à l'intérieur qui devrait pas bien se passer je suis en train de regarder je vois pas mais ça va encore être ça risque d'être très rock'n'roll à ouvrir mais je vais évidemment avoir envie de l'ouvrir je vois plein de trucs si si c'est ça on va y arriver en tout cas je je remercie mon ami copertino la bise copain qui est un camarade de jeu aussi de notre ami patrizio le pharmacien avec qui nous avons vécu la période pda faire plein de bêtises ensemble donc c'était c'était rigolo ben voilà il a fini par démarrer quand même donc voilà une fois démarrer ça donne cette interface là donc on peut pas vraiment dire si c'est en android ou pas j'ai pas j'ai juste regardé les liaisons au wifi qui fonctionnait en tout cas l'autre jour et ouais on pouvait mettre des applications en flash ce genre c'était ce genre de ui il y avait bien sûr de quoi de quoi recevoir ses emails de quoi arriver le sfr apple store donc là j'ai peur que je puisse pas il n'arrive pas il met très longtemps à choper le wifi il ya plein de choses qui sont un peu lente et un peu peut-être endommagé je sais pas voilà connexion en cours très bien connecte toi et donc c'était le navigateur opéra je faisais eu le temps de voir le logo alors bien entendu ça ça atterrit sur la page de sfr qui est plus du tout fait pour donc c'est tout et voilà à chaque fois que je vous montre c'est pour avoir un autre un autre certificat je sais pas combien je vais m'en taper là une belle série que je vous montre la tête que ça fait la page sfr sur ce petit navigateur opéra donc il se perd un peu il a le menu le bandeau du bas ça me fait d'ailleurs pas mal de choses qui de toute façon ne vont pas chez sfr ça donne ce genre de choses et donc que ça n'a rien à voir avec le tien mais écoute tu me diras mais si parce qu'il y avait d'autres je serais ravi de voir d'autres zarkos j'avais des copains à l'époque qui développaient en cutie avec cutie cutie à lundi on va commencer là la saison des trolls les prononciations et l'anglais fait comment ne me fatiguez pas ouais s'il y en a qui avait ce produit là qui savent comment je pourrais choper n'importe quel distrib un peu linux ou un système que je puisse un peu maîtriser faudra que je l'ouvre et que je change le disque et puis je vois jusqu'où ça peut aller ça peut être rigolo ouais cute cutie cute ouais ouais c'est vrai tu as raison tu as raison donc encore une fois merci coupe coupe là c'était tout ce que j'avais vous montrer aujourd'hui c'est déjà pas mal voilà on déborde un peu mais comme j'ai commencé en retard je suis pardonné bien évidemment de toute façon vous n'avez pas le choix je vous remercie d'être venu pour cette cette première émission en ce début d'année je ne sais pas trop quel rythme on va reprendre je vais j'ai des petites des petites choses à faire là au niveau du boulot on déménage mon fils alcovib donc il faut que je gère ça aussi ah eh bien je vois que mon système fonctionne nous avons zass qui nous a rejoint bienvenue zass c'est la fin de l'émission mais soit le bienvenu n'hésitez pas à faire de même si vous regardez cette émission soit en replay sur sur twitch soit sur youtube de vous abonner non pas pour me faire gagner des ronds vous auriez vous auriez bien tort comme je l'ai montré dans la rétrospective j'ai montré le bilan de ce que ça m'a rapporté c'est à dire rien à part 2 dollars 46 quand j'ai basculé affilié le temps de couper les pubs et je ne sais quoi et depuis plus rien donc vu qu'il faut atteindre 100 dollars je suis à peu près de toucher un seul rond de twitch ou de qui que ce soit d'ailleurs donc bienvenue voilà first time chat pour zass je sais pas exactement par quel biais tu nous as découvert ce serait intéressant je peux prendre deux minutes si tu as le temps de nous dire par où tu nous a découvert si c'est par hasard si c'est par le moteur de recherche de twitch si c'est par un autre biais par twitter je serais curieux de savoir par par quel biais tu as tu as atterri ici en tout cas seul bienvenue aujourd'hui hop je rappelle on a parlé de mon nouveau petit projet d'ailleurs que je vais penser à couper hop stop workspace voilà dino 16 qui permettra d'afficher sur un terminal un petit dino qui parle et puis me permettre d'expérimenter plein de techno avec les blagues d'origine ici l'outil roquette qui permet de maîtriser ses emojis un peu comme dans discord mais dans tout mac os la bd goldorak que je vais montrer c'est d'aller acheter ou peut-être que je vais sortir tiens je vais faire un tour de vélo comme dirait filou aujourd'hui c'était l'émission filou j'irai peut-être faire un tour de vélo pour m'acheter ça chez des sites ou chez mon petit libraire là pas loin je vous ai parlé aussi du petit arturia qui va bientôt rejoindre la maison avec la chaîne the kiffness pour ceux qui ont les liens là dans le chat je les remettrai dans le replay youtube aussi the kiffness je vous conseille le mec est très intelligent et je vous ai fait une retrospective moi en regardant le navigateur mais les liens je les ai postés je les émettrai de toute façon sous la vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines émissions je vais bosser c'est promis sur deux choses qui me tiennent à coeur la première c'est de faire ce petit hommage supplémentaire à alex et de mettre au point les émissions thématiques que je vais essayer de faire adrien avait proposé de faire une explication autour du téléphone un téléphone mobile qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il le compose de manière assez simple et j'essaierai de trouver un créneau où je peux l'inviter on fera ça il y avait d'autres thématiques autour du laura et tout ça qu'on essaiera de faire avec cong d'une eau sûrement sur des horaires un peu décalés pour lui permettre d'être de pleine forme et avec nous et puis on verra on verra comment ça se déroule alors par hasard je me baladais dans la catégorie développement de logiciel et je m'en j'ai bien fait déjà d'être dans la bonne catégorie et parce que je trouvais que tu ressembles à etienne clin sur la miniature écoute je je suis ravi je 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 suis ravi que je ressemble à etienne qui j'espère que c'était un compliment de ta part en tout cas bienvenue et bien je vous souhaite effectivement une bonne journée et comme le dit philippe une bonne semaine on se revoit de toute façon très bientôt ne vous inquiétez pas je suis pas parti bien au contraire 2022 encore plus de calme bye bye